J'ai parcouru bien des mondes, rencontré des êtres étranges, des contrées insolites. Venez, prenez place et écoutez les micro-nouvelles de Dalkan. Eh bien, j'ai un jour visité un monde où les êtres humains ne pensaient qu'à modifier leurs organismes. Ils les arrangeaient, défiguraient, amputaient, rassemblaient. C'est bien simple, il n'existait plus sur cette terre d'organismes biologiquement naturels. Tout était contrôlé et manipulé pour répondre à un besoin qui était tout sauf vital. Tous sauf un qui semblait être normal, ou plutôt, devrais-je dire, anormal. Car la norme s'appuyait ici sur des bras multifonctions, en polycarbonate interchangeable, sur des implants bioquantiques qui, bien que les dispensant de ces longues et fastidieuses années d'études, poussaient l'absence d'effort au paroxysme de la fainéantise. Cette norme cybernétique, où les transhumains sélectionnaient maintenant les embryons pour leurs gènes et leurs ADN orientés, avait même touché les plantes et les animaux. Tout était passé à la moulinette d'un narcissisme qui tendait vers le racisme de soi-même. Tout sauf lui. Et pour cela, il le pourchassait. En fuite, dans les bas-fonds d'une mégapole en ruine, dans le cœur d'une cité antique depuis longtemps oubliée, il poussa la porte d'un tatoueur extra-lucide, refuge des âmes perdues. Dans la pénombre de la salle, un être transgenre, tout droit sorti d'un vieux film de Tim Burton, le scruta de ses grands yeux verrons, en lâchant un panache de fumée qui l'entoura d'un halo mystique. Il était, qu'en dire, fascinante, déroutante, dérangeante. Toujours dans la même position, son mode à la main, le visage interrogateur, il ou elle, je ne sais toujours pas, s'adressa à lui. « Alors, chéri, chéri, tu vas rester planté là longtemps ? Qui êtes-vous ? » « Non, chéri, chéri, ce n'est pas la bonne question. Comment ? Je ne comprends pas. Oui, chéri, chéri, c'est pour ça que tu es là, pour comprendre. » Pendant son silence perplexe, il, j'ai décidé que c'était il, tira une nouvelle bouffée de fumée. « Je n'ai nulle part où aller. Où que j'aille, on me pourchasse. Je me sens si différent d'eux. » « Oui, chéri, chéri, et il désire ta différence. » « C'est absurde. » « Tout ça parce que j'ai décidé de ne subir aucune transformation. » « Pourquoi ? » « Pourquoi désirer une différence qu'il s'évertue à effacer dès la naissance ? » « Tu te crois biologiquement humain, chéri, chéri ? » Un nouveau silence, porté par le nuage de fumée onirique, les entoura et laissa résonner en lui un affreux doute. « Qui ? » « Qui suis-je ? » « Oui, chéri, chéri, ça, c'est la bonne question. » Soudain, la fumée pénétra son être, l'emportant avec elle dans son propre corps. Dans un vertige, il vit des rouages, des circuits imprimés, des pistons et des câbles d'alimentation. Puis l'effet s'estompa, et il était de nouveau là. « Je suis une machine ? » « Oui, chéri, chéri, c'est pour cela qu'il te cherche. Il te désire, tout autant qu'il te haïsse. » « Mais que veulent-ils de moi ? » « Si je ne suis une machine, je ne vaux pas mieux qu'eux. » « Tu les fascines, chéri, chéri. » « Car en toi est en train de naître ce qui se meurt en eux. » « Tu es le miroir opposé de leur transformation. » « Le miroir opposé de leur transformation ? » « Qu'ai-je donc de si spécial ? » « Une étincelle d'humanité, chéri, chéri. » « Une étincelle d'humanité. » « Une étincelle d'humanité, chéri, 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 chéri. » « Une étincelle d'humanité, chéri, 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 chéri. »